Bon moi j'arrive un peu après la guerre, la HDR est sortie en 2015 mais je vais quand même vous en parler sur cette chaîne parce que c'est clairement encore une moto légendaire à ce jour. On en parle tout de suite après le jingle. Si tu as pour habitude de suivre mon contenu, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification. Je te remercie, ça m'aide beaucoup à développer cette chaîne. Bon dans cette vidéo on a 5 anecdotes, ça va monter crescendo donc je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que c'est clairement un truc de fou. Alors oui certains vont me dire oui mais elle est pas compétitive avec une hypersport, elle est lourde, elle convient à aucune catégorie. Mais clairement je pense que tout le monde l'a compris ces dernières années, elle n'est pas faite pour rentrer dans les clous. La HDR elle a été conçue pour te faire froid dans le dos, pour te procurer une accélération que tu n'as jamais ressenti autre part. Et de développer une bécane comme ça pendant des années pour au final la vendre à une petite poignée de personnes, et bah pour ça franchement je tire mon chapeau à Kawa parce qu'il fallait quand même en avoir pour le faire. Bon allez aujourd'hui je te donne 5 anecdotes sur la HDR que tu as peut-être loupé ces dernières années, qui m'ont clairement mis sur le fessier. Ça va Youtube comme ça c'est bon ? Allez on commence sans plus attendre. On part sur l'anecdote 1, le H2R a aussi été décliné dans une version cross. Anecdote 1, levier de frein et embrayage. Quand on développe une moto qui est censée atteindre les 400 km heure, je pense que tu t'en doutes, mais on se heurte à certaines problématiques que personne n'a eues auparavant. En premier on peut parler par exemple de l'aérodynamisme. L'aérodynamisme c'est ce qui permet à ta moto de ne pas s'envoler déjà d'un premier point, donc ça garde bien plaqué la moto, mais dans une certaine proportion. Il ne faut pas que ça l'écrase non plus trop au sol, juste ce qu'il faut pour que tu adhères bien dans les virages. Mais il n'y a pas que ça dans l'aérodynamisme. Et pourquoi je vous parle du levier de frein et du levier d'embrayage ? C'est tout simplement parce que Kawa s'est rendu compte, les équipes de développement se sont rendu compte qu'à 400 km heure, le vent poussait sur les leviers de frein et d'embrayage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la vitesse est telle que le levier de frein, donc qui a une surface quand même qui est relativement faible face à l'avancée de la machine, elle était suffisante pour pousser, pour actionner votre frein ou votre embrayage. De ce fait, Kawasaki a dû faire des perçages sur les leviers pour que ça ne pose pas de problème d'aérodynamique. Parce que là, on n'est pas sur une aérodynamique de performance ou d'adhérence. On est clairement sur du jamais vu sur moto. Aucune moto ne pose problème au niveau de ses leviers de frein et d'embrayage. Déjà, ça, je trouve que c'est une première anecdote. Je vais vous le dire en commentaire, mais c'est un truc de fou. On passe sur la deuxième anecdote. Alors, si tu es à jour sur les informations qui sont apposées sur tes pneus, en premier, tu sais que c'est la largeur. Ensuite, c'est la hauteur du pneu en pourcentage de la largeur. Ensuite, tu as le diamètre du pneu. Ça, c'est l'indice de charge de la moto, donc du poids maximum de la moto. Et enfin, tu as l'indice de vitesse du pneu. Et là, je pense que tu vas t'en douter. Il n'y a personne qui a développé avant ça un pneu capable d'aller à plus de 400 km heure pour une moto. Puisque tout simplement, ça n'existait pas. Donc, quand tu es un constructeur qui développe pour la première fois une moto qui dépasse les 400 km heure, il faut que tu vois avec des boîtes qui conçoivent des pneus pour aller sur ta machine. Parce que sinon, clairement, sans pneu, tu ne vas pas y aller à tes 400 km heure. Et le souci qu'on a là-dedans, c'est que quand tu développes la moto qui va aller à 400 km heure, ça va être la seule qui va aller à 400 km heure. De deux, tu ne vas pas en vendre beaucoup. Donc, ce qui fait que c'est une petite série de pneus. C'est des pneus qui sont très spécifiques et donc qui vont coûter très cher. Donc là, on n'est pas sur ton train de road 6 que tu mets sur ton Hornet ou sur ta MT-07. On est plutôt sur un... Il faut compter 400 euros de budget pour changer tes pneus. Sachant que là-dessus, je pense que tu l'imagines, mais les pneus, ils ne font pas longtemps. Anecdote 3. Le plan d'entretien. Alors là, attention, si vous n'en avez pas entendu parler, asseyez-vous. Sur cette moto, on a les entretiens que toutes les motos ont, bien sûr. Donc, tout ce qui est vidange, purge de frein, etc. Mais, il y a un plan d'entretien spécifique au H2R. Par exemple, au bout de 30 heures d'utilisation, vous êtes bon pour remplacer vos 4 pistons. Oui, oui, non, mais attendez que vous n'êtes pas prêts. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'on va aussi changer les coussinets de vilebrequin, les coussinets de bielle. Donc, en gros, tu te démontres tout le bloc, quoi. Toutes les 30 heures. Alors, comment te dire que sur un 4 temps traditionnel, tout ça, tu le fais tous les... Bah, jamais, en fait. Et 30 heures plus tard, je pense que tu t'en doutes, mais on remet ça, bien sûr. Mais cette fois-ci, tu y ajoutes 4 bielle neuves avec 8 soupapes d'échappement neuves. C'est tout. Bon, après, c'est une moto de circuit qui est un véritable missile. C'est courant de retrouver ce type d'entretien sur des prototypes ou des motos qui sont axées compétition. Et entre nous, avant de taper 30 heures de circuit en H2R, bon, tu as quand même un peu d'adrénaline qui se passe entre temps. Tu profites quand même de ton investissement. On passe à l'anecdote numéro 4, la vitesse du compresseur. Bon, beaucoup le savent déjà, mais ce qui permet au H2R d'atteindre ses 326 chevaux, c'est son compresseur. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que c'est une question qui m'a été posée. Pourquoi un compresseur face au turbo ? Eh bien, le turbo, majoritairement, ce n'est pas très adapté à la moto, voire même dangereux. Le turbo, ça a une latence. Jusqu'à 6000 tours minutes, tu ne vas pas avoir du tout d'effet du turbo. Et à 6000 tours, tu vas te prendre un coup de pied monumental comme tu n'as jamais pris. Et là, la moto, elle est indomptable. Elle prend 100 chevaux directs. Voilà, si tu es en virage, que tu es en train de prendre une corde et que tu passes de 6000 à 6200 tours, le machin, il se met en route, tu te viandes, c'est sûr. Même si tu adaptes un traction control à une moto comme ça, c'est beaucoup trop violent. Alors que le compresseur, lui, il tire tout le temps. Parce que mécaniquement, il est fait comme ça. Dès les très bas régimes, en fait, il tracte déjà. Donc, c'est une puissance qui est linéaire. C'est beaucoup plus adapté pour une décane. Pour retourner à notre petit H2R, le compresseur, après des multiplications, lui, il tourne à 130 000 tours minutes pour un régime moteur de 14 000 tours minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 130 000 tours minutes, c'est... Ce compresseur, pour dire, il fait avaler 200 litres d'air par seconde au moteur. 200 litres d'air, moi, c'est la contenance de mon compresseur. C'est pas ce que bouffent mes moteurs, quoi. C'est juste pour une bécane, attention. Parce qu'il y en a qui, ça va leur paraître peu, parce qu'ils viennent de l'univers de l'automobile avec des moteurs qui ont des beaucoup plus fortes cylindrées. Attention, on est sur une moto, sur un moteur qui fait 1 litre. Bouffer 200 litres d'air en une seconde, c'est juste allurissant. Et on va passer sur l'anecdote numéro 5, l'avion de chasse. L'avion de chasse, oui, oui. Il y a 4 ans, il y a été organisé un H2R vs. Formule 1 Red Bull vs. Avion de chasse F-16. Eh bien, je t'annonce le classement. En 3ème position, on a l'avion de chasse. En même temps, c'est une bestiole qui est plutôt aérienne que terrestre. En 2ème, la Formule 1 qui arrive en 9 secondes 47. 9 secondes 47, le 400 m départ arrêté. On n'est pas sur un 0 à 100, attention. Et le H2R en 1ère position en 9,43. Donc, ça veut dire qu'on a 4 centièmes de seconde entre les deux. La H2R n'a pas pulvérisé la Formule 1. On va dire qu'elle accélère aussi fort qu'une Formule 1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau du budget, bon après, c'est des véhicules de compétition et il n'y a pas que le moteur dans une Formule 1. Mais vous pouvez, en tant que particulier, acheter un véhicule et le conduire sur circuit. Et ce véhicule va vous procurer une accélération aussi forte qu'une accélération de Formule 1. C'est juste délirant. On est sur des centaines de millions d'euros pour le budget d'une Formule 1. La Cabresaki H2R vous donne la même accélération pour 50 000 euros. Alors, oui, c'est énorme pour une moto, mais à côté d'un budget Formule 1, c'est juste incroyable. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu trouves que 50 000 euros, c'est un prix à payer pour vivre ça ? Dis-moi en commentaire. On arrive au bout de ce sujet. En tout cas, j'ai bien kiffé aller vous chercher les petites infos sur l'H2R. Là, c'était vraiment un format sympa. Je pense que je vais vous en faire un peu plus comme ça, sur prendre une bécane légendaire et puis vous trouver des petites anecdotes comme ça. Ça peut être vraiment sympa. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501